Musique Bonjour chers élèves, nous allons voir aujourd'hui en gamme le complément du verbe. En rappel, nous avons dit que le groupe nominal et le groupe verbal s'accordent avec le groupe nominal sujet. Il est constitué généralement d'un verbe, d'un nom ou d'un déterminant et quelquefois d'un adjectif. Revenons à notre leçon d'aujourd'hui qui est portée sur le complément du verbe. A la fin de cette leçon, vous devez être capable de reconnaître le complément d'un verbe dans une phrase. Ainsi, pour cette leçon, nous avons un texte à exploiter ensemble. Ici, nous allons chercher d'abord à souligner le verbe dans chaque phrase. Dans la première phrase, on dit « Camille répique les jeunes plats ». Et le verbe ici, l'action que fait Camille, c'est « répiquer ». Alors, on souligne le mot « répique ». L'action que fait son père, c'est « arroser ». Ensuite, l'action que fait Mme Lavara, c'est « vendre ». Nous avons 20. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Elle parle à ses marchands. Alors, nous avons au total dans notre texte quatre verbes. Alors, quels sont les mots qui sont venus compléter le sens de nos verbes ici ? Si nous prenons le verbe « répiquer », quel est le mot ou encore le groupe de mots qui est venu compléter le sens de ces mots ? On dit « Camille répique quoi ? » Ici, il répique les jeunes plats. Alors, les jeunes plats ici est le complément du verbe « répiquer ». Ici, c'est le complément du verbe « répiquer ». Ensuite, on dit « Son père arrose les planches ». « Son père arrose quoi ? » « Les planches ». Nous avons aussi le mot « les planches » qui sont, le groupe de mots « les planches » qui sont venus compléter le sens du verbe « arroser ». Alors, les planches ici sont le complément du verbe « arroser ». Ensuite, Mme Lavara vend quoi ? Elle vend les carottes. Elle vend les carottes. Elle vend les carottes. Ici, nous avons les carottes. À qui ? Au marchande de légumes. Alors, ici, c'est le complément du verbe. Ensuite, elle parle à qui ? À ses marchandes avec politesse. Alors, ici, à ses marchandes. Ici, c'est le complément du verbe. Alors, ici, nous avons les jeunes plants. Nous avons les carottes. Nous avons les planches. Nous avons les marchandes. Ici, ce sont des groupes de mots qui sont venus compléter le sens du verbe. Et si nous nous posons des questions pour savoir comment appelle-t-on le mot qui vient compléter le sens du verbe, en réponse, on dit le mot qui vient compléter le sens du verbe est appelé le complément du verbe. Et pour trouver le complément du verbe, on pose la question Qui ? Quoi ? À qui ? Ou à quoi ? Une de ces questions-là apporte le complément du verbe. Camille répique quoi ? Les jeunes plants. Alors, le jeune plant, ici, est le complément du verbe répiquer. Son père arrose quoi ? Les planches. Madame Lavara vend quoi ? Elle vend les carottes. Ensuite, à qui parle Madame Lavara ? Elle parle à ces marchandes. Ainsi, nous avons trouvé le complément du verbe. Ça vient compléter le sens du verbe. En résumé, le complément du verbe complète le sens du verbe. Pour trouver le complément, on pose des questions Quoi ? Qui ? À quoi ? À qui ? Ou quand, après le verbe. En exemple, on dit Son père arrose les plantes. Son père arrose quoi ? Les jeunes plantes. Ensuite, Madame Lavara parle aux marchandes de légumes. À qui parle Madame Lavara ? Elle parle aux marchands. Ainsi, nous avons fini avec notre leçon d'aujourd'hui qui est portée sur le complément du verbe. Merci de m'avoir prété l'attention. Au revoir et à nous revoir très prochainement. Sous-titrage ST' 501 ... ...